Qu'est-ce que le classicisme? Vous l'aurez sûrement remarqué, mais le mot classicisme contient en son sein le mot classique. Attention! Il faut faire la différence entre une œuvre classique, qui aurait traversé les époques, telles les œuvres de Michel Tremblay, d'une œuvre classique appartenant au courant littéraire du classicisme. Ce sont deux choses bien différentes, nous le verrons ensemble. Le classicisme est un courant littéraire qui s'inscrit dans un mouvement artistique plus large, qui touche aussi la peinture, la musique, l'architecture. Pour que ce soit considéré comme un courant, il faut bien entendu que plusieurs personnes suivent le mouvement et non pas le seul auteur. Ces auteurs partagent une même vision esthétique et idéologique de la littérature. Le classicisme émerge au XVIIe siècle, plus précisément à partir de la deuxième moitié du XVIIe. L'Académie française est fondée en 1635. Les membres de l'Académie sont chargés d'introduire de l'ordre dans la langue et dans la littérature par le moyen d'un dictionnaire, d'une grammaire et d'une poétique. À cette époque, la France est une puissance mondiale. Louis XIV, le roi soleil, règne sur le pays à cette époque. C'est une période de changement et d'effervescence culturelle et Louis XIV tente de centraliser le pouvoir en France. Le classicisme est fortement ancré dans son contexte d'émergence. En effet, la littérature permet de poser un regard sur la société et de comprendre comment elle fonctionne. Les valeurs du classicisme sont l'ordre, la clarté, l'équilibre, la perfection, l'analyse, la vérité, la raison et la vraisemblance. Il n'y a pas de mélange de ton, d'envolés lyriques ni d'excès. À cette époque, on redécouvre des œuvres de l'Antiquité gréco-latine. On tente d'imiter les anciens en reproduisant leur esthétique. Les œuvres classiques ont le souci de plaire et d'instruire à la fois. Les écrits sont basés sur la raison. On y retrouve une simplicité dans l'écriture ainsi que la recherche d'un naturel.